Yo tout le monde c'est Wyrug j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tutoriel sur android dans ce tutoriel on va voir comment faire une miniature alors voici un exemple de miniature c'est à peu près dans le style dans lequel je fais miniature ce tutoriel là va se dérouler en cinq étapes avec le texte les regroupements les effets la color correction etc de toute façon vous verrez durant ce tutoriel je vous ai notamment créé un mini pack pour les miniatures avec quelques effets que j'ai regroupé au fil du temps il ya quelques effets que j'avais déjà publié dans d'anciens packs mais je vous le remets ici pour pas que vous perdez etc vous recherchez tout au moins vous aurez tout ce que j'aurais utilisé durant ce tutoriel dans la description notamment les applications on aura besoin l'application best touch pixel lab polar et adobe cc lightroom donc voilà bref et sinon c'est tout pour moi et je vous dis pas bonne vidéo tout le monde on se retrouve pour la création du texte donc ça sera l'étape une alors je vais pas vous faire le tutoriel dans cette vidéo là je vous invite à aller voir la notation qui s'affiche en haut à droite comment créer un texte j'ai déjà fait un tutoriel pour ça et ça m'évitera tout simplement de refaire la même chose et on se retrouvera juste après lorsque vous aurez créé votre texte pour l'étape numéro 2 donc voilà pour la deuxième étape alors il vous faudra l'application pscc 2019 ou ps touch peu importe du moment que ça fonctionne alors il vous faudra tout d'abord installer le pack que j'ai fait dans la description c'est un mini pack pour les miniatures alors dedans vous allez retrouver des effets des fonds déjà modifiés c'est à dire qu'il y aura déjà des effets de distorsions dessus des effets de changement de couleur de flou etc alors j'ai fait ça pour pas que ça vous embête trop et pour raccourcir un peu le tutoriel sinon ça va être extrêmement long alors voilà il y aura déjà des particules avec des effets de flou etc je vais vous expliquer brièvement comment créer les particules si vous voulez les éléments de ce pack sans modification vous pouvez installer mon dernier pack gfx où il y a des éléments sans modification à maintenant on va créer tout simplement un nouveau projet alors on va aller ici documents vierges en largeur on va choisir 1300 et en hauteur on va choisir 731 donc ok on va commencer par ajouter le fond du pack donc voilà ici plus calque de photo bibliothèque de photo galerie et ici et donc voilà vous avez déjà des effets modifiés je vais ajouter ce fond là ok voilà maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par ajouter le texte calque de photo bibliothèque de photo galerie et normalement dans le dossier adobe photoshop touch vous aurez le texte que vous avez enregistré donc voilà psc 2019 pour moi et mon texte le voilà donc ok je vais l'ajouter je vais le placer environ ici voilà on va aller ici vous allez mettre verrouiller le format pixel voilà donc on va mettre ça à peu près par ici et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va modifier la couleur pourquoi tout simplement parce que moi je veux une miniature rouge donc pour cela on va dupliquer ça on garde toujours un calque au cas où je vais aller sur ce calque là et fixe donc colorier donc là je vais aller ici en rouge là aussi pour l'instant je vais tout mettre en rouge voilà ici je vais mettre en noir et vous décalez ça vous régler en fonction de ce que vous trouvez le mieux voilà moi je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça ok maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va dupliquer ça on va aller dans demi teinte qui se trouve dans la catégorie style voilà pour l'instant je vais mettre ça comme ceci je vais y aller dessus et voilà ok là maintenant on va mettre ça en incrustation on va aller sur le calque du dessous on va mettre sélection pixels ce qu'on va faire c'est qu'on va extraire la partie tout autour donc extraire désélectionner maintenant on va sélectionner l'outil gomme dans les outils en bas à gauche on va aller dans le pinceau donc vous réglez comme moi à peu près l'opacité 52 le flux 70 la dureté 30% et la taille 200 voilà voilà comment ça rend à peu près c'est plutôt pas mal enfin non vous pouvez la laisser à 100% ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va ajouter un personnage de manga au hasard donc vous pouvez en retrouver sur google images sur deviantart ou tout simplement dans mon pack je vais vous en mettre quelques-uns donc calque de photos bibliothèque de photos et on se retrouve tout de suite lorsque vous aurez choisi votre personnage d'animé en l'occurrence avec des couleurs rouges on se retrouve tout de suite donc voilà moi je vais choisir asta de black clover ok et je vais recadrer ça à peu près voilà comme ceci ok on va aller toujours comme on a l'outil gomme donc on va aller dessus on va supprimer le texte ici voilà là on va faire un effet noir et blanc sur le personnage on va dupliquer on va mettre en incrustation voilà ici on va mettre un effet noir et blanc est toujours donc avec le pinceau on va gommé un peu partout et vous pouvez aller dans effet flougosien voilà à peu près comme ceci vous pouvez rajouter un petit peu mais pas trop voilà là ce que je vais faire c'est que je vais placer quelques éléments derrière le personnage et le texte notamment donc plus calque de photos bibliothèque de photos galerie et dans le pack ça ok on va aller ici plus calque de photos bibliothèque de photos galerie et on va ajouter un autre élément donc ici et voilà comme je voulais dit tout à l'heure si vous voulez retrouver certains éléments sans effet sans effet de flou comme par exemple ici sans effet tout à tout simplement vous pouvez retrouver mon dernier pack gfx mais des effets à votre sauce alors là on va continuer à ajouter des éléments donc plus calque de photos bibliothèque de photos galerie et on va ajouter ce texte ok on va le placer ouais ici en dessous de ça ensuite on va plus calque de photos bibliothèque de photos galerie on va encore ajouter d'autres éléments je vais ajouter cet élément là donc voilà juste avant je vais ajouter un autre effet donc voilà et je vais ajouter cet effet ci donc comme ceci je vais aller dans les modes de fusion incrustation sauf que là je vais aller en noir et blanc sur ce calque ci et tout en haut au dessus du texte je vais aller dans plus calque de photos bibliothèque de photos galerie je vais rajouter ça tout simplement voilà ensuite là ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter des chaînes sauf que juste là on va faire ça en noir et blanc donc là maintenant on va ajouter les chaînes galerie et ils sont ici voilà comme ceci maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter de la texture donc plus calque de photos bibliothèque de photos galerie voilà je vais commencer par mettre cette texture ci donc c'est des textures que j'ai modifié moi même on va mettre ça en soustraction et en 45 d'opacité là on va encore ajouter de la texture et on va sélectionner cette texture ci que j'ai bien évidemment aussi modifié sauf que celle ci on va la mettre en incrustation et à 66 d'opacité voilà maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre les particules alors c'est parti calque de photos bibliothèque de photos galerie donc voilà on va mettre ces particules ci ceux là on va les mettre en éclaircissement petit aparté donc pour ceux qui veulent savoir comment créer des particules c'est très simple vous avez les outils de sélection ici on va prendre l'outil sélection de cercle vous allez mettre en mode plus et vous en mettez autant que vous voulez donc voilà vous faites ça c'est vraiment très très simple voilà ensuite vous choisissez votre couleur donc couteau remplissage et je vais mettre ça en rouge voilà désélectionnez je vais mettre dupliquer FX flougosien voilà et vous pouvez tout simplement diminuer l'opacité ici donc on va continuer à mettre un peu de flou voilà et tout simplement vous mettez tout en densité linéaire et voilà vous avez vos particules c'est vraiment très très simple à faire plus calque de photos bibliothèque de photos galerie on va pas choisir ces particules ci mais ceux là ok et ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va les dupliquer ceux d'en dessous on va les mettre en noir et blanc comme ceci et en incrustation voilà et ceci on va les mettre en densité linéaire donc là ce qu'on va ajouter c'est simple on va dupliquer ça on va mettre un effet de demi teinte voilà on va régler environ comme ceci c'est plutôt pas mal et avec l'outil gomme on va gommer tout simplement donc voilà à peu près comment ça rend donc ça on n'a pas besoin de ce calque là on va le supprimer ici on va aller ici et dans l'ueur on va mettre ça en noir donc voilà on va faire à peu près pareil pour le texte sauf qu'on va réduire l'intensité voilà après vous pouvez bien évidemment réagrandir le texte etc c'est vous qui voyez et moi je le laisse comme ça là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement continuer à modifier moi je vais supprimer ça donc voilà et je vais ajouter un autre élément un autre élément au dessus de la chaîne donc là plus calque de photo bibliothèque de photo galerie dans le pack le voici là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur ce calque-ci et ensuite on va augmenter la luminosité comme ceci voilà 56% toujours modifier ces particules là dupliquer rajouter des coupes de gomme vous pouvez toujours modifier je vais mettre ça comme ça voilà vous pouvez toujours modifier comme vous le souhaitez donc moi sélectionner je vais diminuer l'ombre je vais aller ici extraire voilà j'ai extrait un peu d'ombre et vous pouvez aussi faire ça sur le texte et vous pouvez régler tout simplement ceci je vais le diminuer à 80% voilà là toujours quelques modifications avant la dernière étape on va faire encore ça voilà à peu près voilà on va rajouter de la lueur si ça vous affiche ce message comme quoi le nombre maximal de calques atteint vous fusionnez ces deux calques là voilà voilà plus quelques vierges on va aller dans le pince dans les pinceaux la couleur rouge ou un peu moins rouge voilà comme ceci on va mettre ça dans les yeux vers le texte un peu partout à peu près et on va mettre aussi ça en gris voilà on va mettre ça en densité linéaire en flougosien voilà comme ceci et on se retrouve tout de suite pour la partie 3 sur l'application Polar qui est dans la description bien évidemment enregistré dans la galerie en PNJ voilà re tout le monde voilà donc on se retrouve sur l'application Polar alors maintenant il va vous falloir après avoir enregistré votre image on va aller ici et importer donc voilà moi le dossier Photoshop ici et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans les effets on va commencer par les franges on va mettre ça à peu près comme ceci et là vous réglez la teinte on va mettre ça à 34 ensuite on va aller dans les détails on va augmenter la clarté et on va aiguiser tout ça on va diminuer un peu ça voilà maintenant on va aller ici on va aller dans distorsion donc voilà on va mettre ça à 32 donc il faut vraiment que vous réglez en fonction de votre miniature à vous pour pas par exemple si vous faites une distorsion comme ça le texte dépasse donc moi je vais faire ça voilà on va aller dans la brosse et on va aller dans plus l'exposition on va le mettre à zéro et le flou on va mettre ça à peu près comme ceci on va dire 15 et là on va passer tout autour voilà et on va aller vers les yeux le texte voilà à peu près comme ceci et maintenant on va sauvegarder et de préférence en png sauvegarder une copie on se retrouve tout de suite sur l'application Adobe Lightroom qui se trouve comme d'habitude en description or tout le monde pour la quatrième partie il faudra tout simplement aller dans le lien dans la description je vous mettrai 2-3 liens différents afin d'installer le preset pour avoir des cc gratuitement sur Adobe Lightroom on peut très bien les créer nous même sauf que si je vous fais une vidéo là ça va durer vraiment très longtemps pour vous montrer comment créer une cc nous même enfin bref vous cliquerez sur le lien de téléchargement une fois que le téléchargement est terminé vous allez tout simplement aller dans vos fichiers me voilà dans mes fichiers alors je vais aller dans stockage interne vous allez dans le dossier dans lequel est censé être le fichier que vous venez de télécharger c'est à dire le dossier download normalement il est tout simplement zip donc moi le voici et ce que vous allez faire vous allez mettre extraire vers et peu importe répertoire courant ou un autre replacement comme vous voulez vous allez mettre ok maintenant vous descendez normalement vous verrez le dossier donc moi le voici je vais cliquer dessus voilà et je vais mettre soit l'option tout sélectionner sauf que moi il n'y a pas ici c'est ici pour moi et je vais mettre partager et je vais mettre ajouter à Lightroom et du coup ça va importer tout sur l'application et se retrouve tout de suite sur l'application donc voilà là maintenant on est sur l'application alors ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va enregistrer les paramètres on va aller ici normalement ils sont tout simplement là voilà voilà par exemple moi en voici un ici je vais cliquer dessus et ce que je vais faire afin d'enregistrer le paramètre en preset vous allez faire ça et vous allez mettre créer un paramètre défini afin d'enregistrer dans les paramètres définis soit vous allez enregistrer dans un paramètre un groupe de paramètres déjà créés donc par exemple paramètres pré-définis par l'utilisateur sauf que moi je vais en créer un nouveau par exemple je vais mettre paramètres ok et là tout ce qu'il vous reste à faire c'est de valider en cliquant ici et ça vous affichera le message comme quoi le paramètre a bien été enregistré et vous pourrez faire ça avec toutes les images alors une fois que vous serez sur l'accueil comme moi vous allez aller ici et on va tout simplement importer l'image que vous venez d'enregistrer donc moi elle est ici ajouter on va cliquer dans tout et comme vous pouvez le voir pour les paramètres prédéfinis c'est ici et là vous pouvez voir vous avez plein de trucs alors ce que je vous conseille de faire c'est de les tester et de voir lequel rend le mieux moi je vais tester quelques-uns je vous montrer donc voilà moi je vais choisir ce preset là c'est un preset qui met des couleurs plutôt orange et noir donc voilà le but c'est surtout de corriger les couleurs d'ajouter du contraste etc donc là vous allez ici une fois que vous avez choisi votre preset et vous allez mettre enregistrer sur l'appareil qualité la plus haute disponible ok on se retrouve tout de suite sur l'application PS Touch pour la toute dernière étape re tout le monde donc on se retrouve pour la toute dernière partie alors cette partie là va concerner la correction de la CC l'ajout pourquoi pas d'effet etc d'un watermark donc on va pas recréer un tout nouveau projet on va faire simple ici c'est le projet qu'on a créé tout à l'heure donc je vais le dupliquer on va cliquer dessus on va aller ici on va mettre dans les modes de fusion aplatir donc là vous allez mettre quelques vierges on va cliquer ici supprimer on va aller ici calque de photo bibliothèque de photo et vous allez tout simplement ajouter votre photo que vous avez enregistré sur Adobe Lightroom la voici ok alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller ici plus dupliquer dans les effets flou à peu près 18 et vous allez dans éclaircissement comme ceci donc ça rajoute du blur et maintenant on va tout simplement ajouter des effets du pack du blur pour les particules donc ok donc là on va simplement recadrer tout ça voilà ok et on va mettre tout ça en densité linéaire voilà comme ceci là ce qu'on va faire on va dupliquer ça et on va corriger la CC pour cela on va mettre ça en mode d'incrustation ici on va mettre en mode inversé donc voilà comme ceci et ce que vous pouvez faire tout simplement c'est régler tout ça moi pour l'instant je vais mettre ça à 11 ou 12 voilà à peu près et on va rajouter de la CC tout simplement et là vous avez deux trucs on va commencer par le plus foncé ok voilà on va mettre ça en densité linéaire à environ 48% et on va rajouter le calque plus clair de tout à l'heure voilà ici et vous allez rajouter ça on va recadrer voilà et maintenant vous allez mettre ça en éclaircissement à environ 28% et ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va encore rajouter de la texture pour cela on va encore importer des choses du pack et on va le placer juste au-dessus des particules calque de photos bibliothèque de photos galerie et voilà c'est cette texture là on va la mettre tout simplement en incrustation et on va régler ça après comme ceci environ à 15% et voilà ce que ça donne donc là vous avez toujours ça pour corriger la cc un peu et vous régler en fonction de ce que vous préférez donc voilà ce que ça donne et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter le calque qu'on avait enregistré sur l'application Polar voilà il est ici ok et là vous pouvez tout simplement diminuer tout ça augmenter tout ça voilà à peu près comme ceci et vous pouvez tout simplement utiliser l'outil gomme comme vous le souhaitez voilà à peu près voilà voilà ce que ça donne à peu près et vous pouvez toujours continuer vos modifications franchement il faut que vous faites en fonction de votre miniature il faut que vous faisiez ça en fonction de vos ressentis de ce que vous préférez le plus par exemple un autre effet que je vous ai créé donc des effets de lueur on va le placer au dessus des particules que vous pouvez mettre en densité linéaire et voilà vous pouvez modifier tout ça voilà une fois que vous avez terminé votre miniature ce qu'il vous reste à faire c'est enregistrer sélectionnez votre miniature enregistrer dans la galerie en PNG ok pour tout le monde on se retrouve pour la partie bonus alors ça va être pour vous montrer une application qui va vous permettre de créer des effets alors je vous ai mis le lien dans la description avec la version tout débloquer alors vous allez rajouter votre miniature dans le dossier image PSC 2019 voilà c'est celle-ci c'est la toute dernière et ici vous avez une multitude d'effets donc par exemple cet effet-ci et vous voyez ce que ça donne moi c'est cet effet-ci là que j'utilise et celui-ci pixel short donc vous voyez ce que ça donne et voilà vous êtes prêts à l'enregistrer maintenant et voilà à l'enregistrer à l'enregistrer à l'enregistrer c'est qui te yourself à l'enregistrer vous voyez ce que ça donne je vous dis ce que ça donne ni comme ton tu sais c'est SPIE le